Et voici Agricola, terre d'élevage. Effectivement, c'est une adaptation du grand classique agricola de Uwe Rosenberg, mais cette fois-ci pour jouer uniquement à deux joueurs sur des parties plus courtes. Ça se joue à partir de 12 ans et c'est édité par Philosophia. Au niveau du matériel, tout d'abord, un plateau général qui sera disposé bien au centre de la table à la vue des deux joueurs. Deux plateaux individuels, un pour chaque joueur qu'il va pouvoir placer devant lui face visible. Quatre petites extensions de plateaux qui seront disposés à côté du plateau général. Huit petites tuiles spéciales. Alors, il y en a quatre qui ont un dos comme ceci, vert, avec des bâtiments spéciaux dessinés derrière. Et quatre autres qui sont recto verso avec une stale d'un côté et de l'autre côté une étable. Les quatre tuiles stale étable seront disposées à côté du plateau de jeu, ici, à côté de cette case-là. Et les quatre autres seront mises face visible en dessous du dessin bâtiment spécial. Chacun reçoit ensuite trois jetons ouvriers en bois comme ceci. Il y a ensuite vingt-six barrières jaunes comme cela. Chaque joueur va en recevoir neuf qu'il va pouvoir placer à côté de son plateau de jeu. Et les huit restantes seront placées à côté du plateau général à coller à cette case spéciale. Nous avons ensuite des petits jetons bois qui sont marrons, des jetons pierres qui sont noirs et des jetons roseaux qui sont blancs, qui seront aussi disposés à côté du plateau de jeu, ainsi que la petite huile représentant quatre de ces matières premières. Il y a aussi dix petites maisons en bois comme ceci, qui sont en fait des auges, qui seront disposés à côté du plateau. Et enfin quatre types d'animaux, des vaches, des jolis petits moutons, des chevaux et des coffrons noirs qui seront disposés en tas à côté du plateau de jeu aussi. Il nous reste un petit bloc de marque et enfin un jeton qui est recto verso. Vous pourrez choisir votre personnage avant de tirer à pile ou face si vous voulez pour savoir lequel des deux joueurs commencera. Effectivement, ce jeton indique le premier joueur du tour. Alors, quel est le but du jeu ? Eh bien, dans Agricola Terre d'Elevage, chaque joueur est un fermier qui va devoir élever des animaux et construire de nouveaux bâtiments sur ses parcelles pour apporter un maximum de points de victoire. Pour cela, il a trois ouvriers qui vont pouvoir l'aider lors de chaque tour et chaque ouvrier va représenter une action qu'un joueur pourra faire. Donc, à chaque tour de jeu, les joueurs auront trois actions à réaliser et il faudra essayer de tirer leur épingle du jeu afin d'avoir la plus belle exploitation d'animaux. Alors, le jeu va se dérouler en huit manches. À la fin des huit manches, c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire qui l'emportera. Avant de commencer une manche, il faudra toujours remplir le plateau de jeu avec des éléments en fonction des petites flèches qui sont dessinées sur le plateau. Effectivement, certaines cases ont des flèches rouges comme ceci de dessiner. C'est les cases sur lesquelles arriveront des éléments dessinés à chaque début de manche. Alors, les quatre cases qui se trouvent en haut sont destinées à recevoir des matières premières. Ici, c'est le bois et donc il y a marqué que sur la case, on doit mettre un jeton bois. Ici, trois jetons bois. Ici, un jeton pierre. Là, deux jetons pierre. Sur cette case-là, il faut ajouter une barrière jaune. C'est dessiné. Et à chaque tour, on rajoutera donc une barrière jaune. Il y a huit barrières jaunes de disponibles. Elles vont donc symboliser les tours de jeu. Lorsqu'on placera la dernière barrière jaune sur cette case-là, le jeu prendra fin. Puis, nous avons quatre cases qui vont éventuellement recevoir des animaux. Alors, il y a un animal de dessiné et un autre animal de dessiné entre parenthèses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si la case est vide de tout animal, on ajoutera l'animal qui n'est pas dessiné entre parenthèses. Et lorsque la case sera déjà occupée par un animal, on rajoutera lors des manches suivantes l'animal qui est dessiné entre parenthèses. Donc là, pour l'instant, lors du premier tour de jeu, on rajoute un roseau ici. Ici, on rajoute un cochon. Ici, c'est une vache. Et ici, c'est un cheval. Une fois ce placement initial réalisé, on va commencer la manche en jouant à partir du premier joueur, celui qui a reçu ce jeton au début de partie. Il va pouvoir placer un de ses ouvriers sur n'importe quelle case afin soit de récupérer les animaux qui s'y trouvent, soit de récupérer les matières premières qui s'y trouvent, soit d'effectuer l'action spéciale que la case lui permet de faire. Ensuite, ce sera au deuxième joueur de placer lui aussi un jeton sur la case de son choix et de faire l'action correspondante. Puis, on repassera au premier joueur en sachant qu'on ne peut pas placer deux fois un jeton au même endroit, qu'il soit de notre couleur ou de la couleur de l'autre joueur. Alors, avant de voir les cases du plateau général en détail, voyons un peu les règles de pose sur son petit plateau. Effectivement, à chaque fois qu'on va recevoir des animaux ou des ressources ou des bâtiments, il faudra immédiatement pouvoir les placer sur son plateau personnel. Alors, sur votre plateau personnel, il y a des pâturages libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore encerclés par des barrières. Et bien, sur ces cases libres, vous n'aurez pas le droit de placer des animaux. Donc, si jamais vous recevez des animaux et que vous n'avez que des pâturages libres sans barrières, vous ne pourrez pas les placer. En revanche, il existe des auges. Si vous arrivez à construire une auge sur une case libre, et bien, vous aurez le droit, à ce moment-là, de recevoir un animal sur cette case-là et un seul. Ensuite, il existe des bâtiments. Au début du jeu, vous avez déjà une maison qui est dessinée sur votre plateau. En bas à droite, il y a un petit chiffre marqué, cerclé de rouge. C'est le nombre d'animaux que vous aurez le droit de recevoir dans ce bâtiment. Donc, dans votre maison, de base, vous pourrez héberger un animal. Ensuite, il y a d'autres bâtiments que vous aurez le droit de construire sur n'importe quelle case lorsque vous les acquérez. Et pareil, toujours en bas à droite, il y a marqué le nombre d'animaux maximum que vous pouvez recevoir à l'intérieur, en sachant que lorsque vous recevez des animaux, ce seront forcément des animaux de même type. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de mettre un cheval et deux cochons. Il ne faudra mettre que des chevaux si vous décidez de placer des chevaux sur cette case de bâtiment. Ensuite, avec certaines actions spéciales, vous aurez le droit de clôturer vos pâturages en construisant des barrières provenant de votre réserve, par exemple, comme ceci. Effectivement, chaque bâtiment construit a déjà quatre barrières de dessinées autour. Donc, si je réalise ces deux constructions de barrières, cela me fait un petit enclos dans lequel je pourrais accueillir des animaux. Je pourrais, évidemment, construire des enclos plus grands. Par exemple, celui-ci fait un enclos avec deux cages de pâturage. Et si je réalise ceci, il aura trois cages de pâturage. Dans un enclos fermé, quelle que soit sa taille, je pourrais, sur chacune des cases, disposer deux animaux. Donc, par exemple, de là, de là et de là. Par contre, toujours pareil, je ne peux mettre que des animaux de même type. Donc là, par exemple, des chevaux. Et là, c'est la capacité maximum d'accueil que je pourrais avoir sur mon plateau. Par contre, vous pouvez mettre des animaux identiques dans différentes parties de votre exploitation. Par exemple, là, je peux mettre trois moutons sur cette stalle et construire un autre enclos pour mettre à nouveau des moutons, si vraiment j'ai envie de me spécialiser. Les oges vont pouvoir permettre de recevoir plus d'animaux sur les pâturages et les bâtiments. Effectivement, sur chacune des cases du jeu, vous ne pourrez recevoir qu'une seule oge, mais lorsqu'elle est placée dans un bâtiment, elle va doubler le nombre d'animaux que vous pourrez y recevoir. Donc là, par exemple, je pourrais mettre deux animaux au lieu d'un. Si je la construis ici, je pourrais mettre six animaux au lieu de trois. Et ça marche aussi pour les pâturages. Si je le mets ici, je pourrais recevoir quatre moutons. Et attention, quand ils sont construits à l'intérieur d'un grand pâturage, comme ceci, et bien ça va marcher pour la totalité des cases de ce pâturage. Donc là, au lieu de recevoir uniquement six animaux, je pourrais en recevoir douze, c'est-à-dire quatre par case au lieu de deux par case. Si je construis une autre auge à l'intérieur de ce même pâturage, mais sur une autre case, et bien ça va encore doubler la capacité d'accueil. Donc là, au lieu de recevoir deux animaux, seulement s'il n'y avait pas d'auge, et bien je vais pouvoir en recevoir jusqu'à huit par case. Il est à noter qu'en construisant des barrières, j'aurai parfaitement le droit de diviser des pâturages. Donc là, par exemple, en transformant ce grand pâturage en deux pâturages, à ce moment-là, je pourrais bouger mes animaux. Lorsqu'on construit, on peut parfaitement les bouger, ou quand on en reçoit de nouveau, on peut aussi les bouger de place. Par contre, on ne peut pas bouger les bâtiments, bien sûr. Donc là, le loge va rester ici. Mais ça va me permettre de recevoir un autre type d'animaux ici, par exemple. Bien entendu, je peux aussi construire des bâtiments qui vont avoir le même effet. Donc, par exemple, au lieu de construire cette barrière-là, je pourrais répartir mes animaux comme ceci, en imaginant qu'il est toujours au loge là, pour construire un bâtiment là. Et c'est pareil, ça va donc transformer ces deux petits pâturages ici. Alors, on a parfaitement le droit d'avoir une barrière de construite à côté d'un bâtiment. Alors, voyons maintenant en détail les actions proposées par les cases. Alors, pour celle du haut, c'est assez simple. Dès que je vais m'y placer, je vais récupérer la totalité des ressources qui s'y trouvent. Et je vais pouvoir les mettre dans ma réserve personnelle, à côté de mon petit plateau. Je n'ai pas besoin, par contre, de placer les ressources sur ma ferme. Je les place à côté. Pour les quatre cases qui sont ici en bas, de la même façon, lorsque je m'y place, je vais prendre la totalité des animaux qui s'y trouvent. Et je vais devoir placer, par contre, immédiatement ces animaux à des endroits qui peuvent les accueillir. Donc, soit dans des bâtiments, soit dans des pâturages, soit sur des pâturages libres, sur lesquels j'ai déjà construit préalablement des oges. Ensuite, cette case-là va me permettre, tout simplement, de recevoir un jeton de chaque type. Mais, par contre, on ne rajoute pas, en début de manche, les jetons à cet endroit-là. Donc, si je choisis de me placer ici, je prends un jeton de chaque à l'intérieur des réserves et je les mets dans ma réserve personnelle. Si je choisis cette case-là, je vais récupérer les barrières qui ont été placées sur la case. Alors, au début du jeu, il n'y en a qu'une, mais si personne ne la prend au premier tour, eh bien, il y aura peut-être plus d'une barrière. À ce moment-là, je récupère cette barrière que je ne peux pas construire tout de suite et que je mets, par contre, dans ma réserve personnelle qui, je vous le rappelle, en début de partie, est constituée de neuf barrières que j'ai déjà dans ma réserve. Donc, je l'ajoute à ma réserve. Et ensuite, je peux réaliser un agrandissement. L'agrandissement, c'est cette tuile-là. Je vais donc récupérer une tuile que je vais pouvoir placer à droite ou à gauche de mon plateau de jeu pour étendre la taille totale de ma ferme. Effectivement, il faudra, bien sûr, que je continue à construire des bâtiments et des barrières dessus pour en profiter et accueillir des animaux ou des bâtiments supplémentaires. À chaque fois que je re-choisirai cette action, eh bien, je pourrai placer une nouvelle extension, soit d'un côté, soit de l'autre. Si je souhaite construire des barrières sur ma ferme, il faudra que j'utilise cette action ou cette action. Cette action-là va me permettre, lorsque je la choisis avec un ouvrier, de construire pour un bois une barrière. Et je vais pouvoir le faire de façon illimitée, c'est marqué sur le plateau de jeu. Donc, si je veux construire 5 barrières, il faudra que je paye 5 bois provenant de ma réserve. Il faudra donc, préalablement, avoir pu récupérer du bois, bien sûr, pour pouvoir faire cette action. L'autre case de construction de clôture va me permettre de construire gratuitement 2 clôtures. Donc, je pourrai prendre 2 clôtures dans ma réserve personnelle et les placer sur mon plateau de jeu à l'endroit que je souhaite. Et ensuite, si je veux plus de 2 barrières, je pourrai payer chacune des barrières en plus 2 pierres. Ça va coûter un peu plus cher que les 1 bois de ici, mais ça peut être intéressant aussi. Surtout si la case est déjà prise, car je vous rappelle que chaque case ne peut être occupée que par un seul pion. Alors, bien sûr, lorsque je construis ainsi des barrières, je vais pouvoir les mettre comme je veux. Je peux même commencer des ouvertures vers des pâturages et continuer plus tard sur un autre tour de jeu pour finir les enclos que j'ai commencés. Et bien sûr, tant qu'ils sont encore ouverts, je ne peux pas y recevoir d'animaux. Enfin, nous avons 4 autres cases qui vont me permettre de faire des constructions spéciales. Donc, si je choisis cette case-là, je vais pouvoir construire des stalls, c'est-à-dire un bâtiment spécial me permettant de mettre 3 animaux à l'intérieur. Par contre, lorsque je me place ici, il va falloir que je paye la stall en matière première. Elle coûte effectivement 3 jetons pierre plus un jeton roseau, qui sont les jetons blancs. Si je peux payer, j'ai le droit de me mettre là pour construire immédiatement cette tuile en la plaçant où je veux sur mon plateau de jeu. Cette case-là va me permettre de recevoir de la réserve une auge que je vais pouvoir placer sur la case de mon choix sur mon plateau de jeu. Et si j'en veux plus d'une, payer chacune des auges supplémentaires avec 3 bois. Donc, si par exemple, j'ai 6 bois dans ma réserve, je pourrais recevoir une gratuite plus 2 autres auges, c'est-à-dire 3 auges en tout, que je pourrais placer sur les cases de mon choix sur ma ferme. Si je choisis cette case-là, je vais pouvoir construire un bâtiment spécial. Nous avons vu qu'en début de partie, nous avons mis 4 bâtiments ici, face visible, en dessous. Et bien, en choisissant cette case, je vais pouvoir construire celui de mon choix. En sachant qu'au-dessus de chacun des bâtiments est dessiné le nombre de matières premières qu'il me faudra dépenser pour avoir le droit de prendre et de construire ce bâtiment. L'abri va donc coûter 2 bois et 1 pierre. L'étable ouverte, 3 bois ou 3 pierres. La maison à colombage, 3 bois, 2 pierres et 1 roseau. Et l'entrepôt, 2 bois et 1 roseau. Alors attention, il y a 2 bâtiments spéciaux, l'étable ouverte et la maison à colombage, qui ont un petit symbole avec une maison de dessiné en haut à droite. Pour l'étable ouverte, c'est un symbole qui représente une stalle. Il faudra donc que j'ai déjà une stalle sur mon plateau pour avoir le droit de la remplacer en construisant l'étable ouverte par-dessus. Donc voilà, on ne peut pas la construire directement là où il n'y a rien. Il faudra déjà avoir préalablement construit la stalle. Et pour la maison à colombage, c'est un petit dessin représentant ma maison, c'est-à-dire celle que l'on a sur le plateau de jeu en début de partie. Il faudra donc, si on construit la maison à colombage, la placer par-dessus notre maison. Évidemment, si vous construisez par-dessus un bâtiment qui existe déjà, vous allez prendre ce bâtiment s'il est disponible pour le remettre dans la réserve générale. Il pourrait être reconstruit par quelqu'un d'autre, le remplacer et laisser tout ce qui s'y trouvait dans le nouveau bâtiment. En plus de ça, certains bâtiments ont une capacité spéciale qui est inscrite dessous. Pour l'abri, lorsque vous allez le construire, vous allez gagner immédiatement un animal de la réserve de votre choix. Donc vous pourrez prendre un des animaux et le placer immédiatement dans l'abri ou ailleurs. On n'est pas obligé de le mettre directement dans l'abri. Pour les tables ouvertes, vous gagnez immédiatement au choix de la réserve, soit un cheval, soit une vache qui, pareil, vous pourrez la mettre soit dans les tables ouvertes, soit ailleurs si vous avez la possibilité de le placer. La maison à colombage n'a rien de spécial. L'entrepôt, par contre, vous permettra de marquer des points de victoire supplémentaires pour les matériaux qu'il vous restera en fin de partie. Par contre, l'entrepôt ne permet pas d'abriter des animaux en cours de partie. Par contre, il y a deux cases pour construire des bâtiments spéciaux. Si un joueur choisit d'en construire un pendant le tour, ensuite le même joueur pourra choisir d'en reconstruire un deuxième ou l'autre joueur pourra lui aussi choisir d'en construire un. Enfin, la dernière case va vous permettre de faire évoluer vos stales en étable. Effectivement, nous avons vu que les stales sont recto verso avec une stale d'un côté et une étable de l'autre. Pour pouvoir effectuer ce changement, passer d'une stale construite sur son plateau à une étable, il faudra choisir cette action. Bien sûr, il faudra déjà avoir une stale pour avoir le droit de la transformer en étable. Et il faudra payer le coût en plus qui sera de 5 bois ou de 5 pierres. L'étable permettra de recevoir jusqu'à 5 animaux. Alors, réalisons un exemple de première manche. Notre premier joueur décide de réaliser cette action-là qui lui permet de recevoir un élément de chat qu'il va placer à côté de son plateau de jeu. Ensuite, on passe au joueur bleu qui pourrait, par exemple, décider de récupérer 3 bois. Ca lui paraît intéressant. Il les met aussi dans sa réserve. On passe au deuxième tour avec le joueur rouge qui décide, par exemple, de récupérer 2 pierres ici et de les mettre dans sa réserve. Le joueur bleu décide de construire des barrières en payant des bois. Il a récupéré 3 bois. Il va donc, s'il le souhaite, tous les payer pour construire 3 barrières. Il décide de les placer comme ceci pour se constituer un petit pâturage. Le joueur rouge décide de construire une stale en payant 3 pierres plus un roseau qu'il replace dans la réserve. Et il place la stale où il veut sur son plateau de jeu. Il décide de la mettre là. Et enfin, notre joueur bleu décide de récupérer un cheval afin de le placer dans son pâturage. Il pourrait le mettre dans sa maison s'il le souhaite. C'est comme il veut. Il décide de le mettre ici dans son petit pâturage qui peut recevoir 2 animaux puisqu'il est fermé. Ensuite, on passe à la phase de retour des ouvriers à la ferme. Donc chacun reprend ses ouvriers qu'il place à côté de lui. Et on passe à la phase de reproduction. Effectivement, lors de cette phase-là, si les joueurs ont au moins 2 animaux du même type sur leur ferme, ils vont recevoir de la réserve un animal du même type supplémentaire. Donc là, ce n'est pas le cas puisque ce joueur n'a pas du tout d'animaux pour l'instant. Et celui-ci a un seul animal qui ne peut donc pas se reproduire. On est donc prêt pour passer à la deuxième manche. On va d'abord recompléter le plateau de jeu. Ici, il y a un bois qui se rajoute donc au premier qui n'a pas été récupéré. Ici, 3 bois qui se mettent sur la case. Elles ont déjà été prises. Ici, une pierre. Là, 2 pierres. Là, une barrière supplémentaire vient s'ajouter à la première puisqu'elle n'a pas été choisie. Ici, sur cette case, comme il y a déjà un roseau, on va placer un animal qui est entre parenthèses, donc un mouton. Ici, il y a déjà un animal. On place donc aussi un mouton. Ici, il y a déjà un animal. On place donc un cochon qui est entre parenthèses. Et ici, comme ça a été vidé, on va replacer un cheval. Et on est reparti pour une nouvelle manche à partir du premier joueur qui est toujours celui qui a ce jeton. Alors, j'ai oublié de vous dire que si on choisit la première action, il y a effectivement le petit bonhomme de représenter dessus. Donc, non seulement on va récupérer les bois qui se trouvent sur cette case, mais on prendra aussi le jeton de premier joueur à l'autre joueur, si jamais ce n'est pas nous qui le sommes déjà. Et à la manche suivante, c'est donc nous qui commencerons à choisir notre case en premier. Notre premier joueur rouge pourrait donc choisir de récupérer, par exemple, un cochon et un mouton. Il décide de mettre son cochon dans sa maison et son mouton dans sa stalle. Le joueur bleu pourrait décider, par exemple, de récupérer un deuxième cheval pour espérer commencer à faire des petits à la fin de cette manche. Le joueur bleu pourrait décider de récupérer les deux animaux qui se trouvent ici. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de sa ferme, pour l'instant, il ne peut recevoir qu'un seul animal en plus dans sa maison. Donc, c'est peut-être un peu mal joué, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe dans ce cas-là. Le joueur pourrait organiser ses animaux. Donc, par exemple, il pourrait décider de virer les deux chevaux pour décider d'accueillir les deux animaux comme ceci. Mais c'est un petit peu dommage. Il pourrait donc décider de garder la vache, par exemple, et de défausser le cochon qui repart dans la réserve générale. Le joueur rouge pourrait alors décider, par exemple, de récupérer ce roseau et ce mouton qu'il place ici dans sa stalle. Le joueur rouge pourrait alors décider, par exemple, de prendre ceci pour avoir à nouveau une ressource de chèque, ce qui est bien sympathique. Et enfin, le joueur bleu pourrait, par exemple, décider de construire gratuitement une auge pour pouvoir recevoir plus d'animaux dans son pâturage. Retour à la ferme. Chacun récupère donc ses jetons. Ensuite, phase de reproduction. Là, j'ai bien deux moutons. Je reçois donc un mouton supplémentaire. J'ai de la place pour le placer puisque je peux mettre jusqu'à trois animaux dans la stalle. C'est parfait. Et le joueur ici peut recevoir un cheval supplémentaire. Il a construit une auge. Il a donc le droit de placer jusqu'à quatre animaux. Il y a de la place pour le bébé aussi. Si jamais il n'y a pas de place, évidemment, on ne reçoit pas l'animal qui reste dans la réserve générale. On re-remplit alors le plateau général. Cette fois-ci, avec trois bois qui viennent rejoindre ceux qui étaient déjà. Un ici. Deux pierres ici. Un nouveau bâton puisque cette case n'a pas encore été choisie. Ici, on replace un roseau. Ici, comme il n'y a plus d'animaux, c'est la première ligne qui compte. Là aussi, en rajoutant une vache. Et là aussi, en rajoutant un cheval. On est prêt pour démarrer la manche suivante. Alors, petite précision sur la reproduction des animaux. Si on a deux animaux identiques au minimum qui se trouvent même à deux endroits, on recevra quand même notre animal supplémentaire. Autre exemple. Si on a plus de deux animaux et qu'on a quatre animaux, on ne va pas recevoir deux animaux supplémentaires, un pour chaque couple. Non, on ne reçoit au maximum qu'un seul animal à partir du moment où on a deux du même type sur sa ferme. Alors, la partie va se poursuivre ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à la huitième et dernière manche qui est donc symbolisée par ses barrières puisqu'on en ajoute une ici à chaque fois. Quand quelqu'un prendra cette action, il récupérera toutes ses barrières dans sa réserve générale. Mais à chaque tour, on continuera en fait à ajouter une barrière jusqu'à ce qu'on place la dernière. Lorsqu'on place la dernière, on va quand même jouer le tour en cours. Cette huitième phase est quand même jouée intégralement jusqu'à la reproduction des animaux. Et enfin, on va pouvoir passer au comptage. Pour le décompte, vous allez prendre les petits blocs de marques qui résument en fait tous les points que vous allez marquer dans le jeu. On commence en fait tout simplement par le nombre d'animaux de chaque type. Donc ici, vous allez compter votre nombre de moutons et gagner un certain nombre de points. Donc un point par animal, pareil pour les cochons, pareil pour les vaches et pareil pour les chevaux. Si j'ai par exemple ceci en fin de partie, eh bien, j'aurai un total de 25 animaux. Ca me fait donc 25 points. Je fais mon total sur la première partie. Ensuite, je vais recevoir un bonus en fonction du nombre de chaque animal que j'ai reçu en cours de partie. Alors, ces bonus sont présents sur le côté de la boîte de jeu. Il faudra donc bien laisser la boîte de jeu en évidence des deux joueurs pendant la partie, car ils pourront anticiper sur les bonus en points de victoire à gagner. Effectivement déjà, si vous avez moins de 0 à 3 animaux, en fait, moins de 4 animaux, vous allez malheureusement avoir un malus de 3 points de victoire qui vous sera retiré. Il faut donc au maximum tenter d'avoir au minimum 4 animaux de chaque. Mais c'est assez difficile de le faire sur les 4 types d'animaux. Ensuite, vous allez avoir des bonus supplémentaires, par contre, si vous arrivez à avoir un maximum dans chacun des types d'animaux. Donc, par exemple, pour le mouton, entre 0 et 3, moins 3 points de victoire. Entre 8 et 10, 1 point de victoire. C'est-à-dire qu'entre 4 et 7, on ne marque pas de points de victoire, bien sûr. Entre 11 et 12, 2 points de victoire. 13 animaux, 3 points de victoire. 14 moutons, 4 points de victoire, etc. Et ceci pour chacun des types d'animaux qui ont une récurrence différente. Toujours dans mon exemple, j'ai 6 moutons, ça me rapporte donc 0 points de victoire. 6 cochons, 0 points de victoire. 10 vaches, donc plus 3 points de victoire, selon le barème. Et pour les chevaux, je n'en ai que 3 malheureusement, moins 3 points de victoire. Donc, plus 3, moins 3, malheureusement, je n'ai pas marqué de bonus conséquent. Je garde donc mon total de 25, que je reporte ici. Enfin, nous avons 2 bonus supplémentaires. Un bonus de 4 points de victoire par extension que vous avez mis dans votre ferme. Et à condition que chacune des cases de cette extension soit occupée. C'est-à-dire qu'elle ait des barrières au moins dessus qui forment un enclos, ou bien qu'elle ait des bâtiments. Donc là, par exemple, ça marche. J'ai donc 4 points de victoire supplémentaires ici. Mais si j'avais réalisé, par exemple, une extension de plus sur laquelle, par exemple, j'avais réalisé ceci. Et bien là, je ne marquais pas 4 points car ces 2 cases sont inutilisées. Il n'y a rien dessus. Si j'avais réussi à construire, par exemple, 2 petites auges dessus, et bien ça aurait marché. J'aurais réussi à avoir mes 4 points de victoire supplémentaires encore. Donc 4 points plus 4 points. Enfin, le dernier bonus accordé va être en fonction des bâtiments que j'ai construits. Effectivement, sur chacun des bâtiments que vous avez sur votre jeu, est marqué dans ce petit rond jaune le nombre de points de victoire que vous allez marquer en fin de partie. Donc là, 2 points pour les tables, 1 point pour chacune de ces stalles, ça fait donc 4 points au total. Et l'entrepôt est un bâtiment spécial qui permet de recevoir un demi-point de victoire par matériaux qu'on a encore dans sa réserve. Donc là, j'en ai 5. Ça me fait donc 2 points et demi. J'ai donc marqué 7 points et demi pour les bâtiments. Je fais mon total. J'obtiens donc 36,5 en espérant que j'ai fait mieux que mon adversaire. En cas d'égalité, ce qui est assez rare, c'est le joueur qui n'était pas le premier joueur de la première manche du jeu qui l'emportera. Voilà donc pour Agricola Terre d'Elevage. Vous aurez compris que c'est un excellent petit jeu de gestion pour 2 joueurs. Les parties sont relativement courtes. Enfin, comptez quand même une bonne quarantaine de minutes pour une première partie. Ensuite, vous pourrez peut-être faire plus court. Il faudra effectivement bien prévoir à l'avance un peu l'orientation que vous allez tenter d'avoir. Mais il faudra aussi être très opportuniste sur les choix faits par l'autre joueur. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.